La montagne des parfaits loups ! Je me suis encore fait engluer par mes propres étoiles collantes ! Je reviendrai, les pyjamasques ! La montagne mystérieuse est à moi ! Ah, Ninjaka n'a toujours rien compris ! La montagne est à tout le monde ! Oui, elle est assez grande pour qu'on puisse tous la partager ! Elle est magnifique ! Respirez ce bon air ! Et on peut sentir qu'elle cache de secret ! D'ailleurs, c'est sûrement l'endroit idéal pour augmenter nos pouvoirs ! Ah oui ? Tu crois ? J'ai fait des recherches sur les arts martiaux ! Pour devenir aussi sage que Maître Fang, il faut savoir garder son calme ! Il n'y a pas mieux que l'air de la montagne pour se sentir zen ! À la prochaine, montagne mystérieuse ! Montagne mystérieuse ? J'ai déjà entendu les mini-ninjas en parler l'autre soir ! Une montagne ? Ce serait un super endroit pour s'amuser, pas vrai ? On pourrait camper ! Et faire griller des marshmallows ! Moi, je préfère aller rose ! Euh... Attendez ! On va l'appeler la montagne farfeloue ! Elle sera rien qu'à nous ! Et à personne d'autre ! Comment les pyjaminus sont faits pour passer à travers le mur ? Peut-être qu'il faut qu'on mette nos pyjamas, nous aussi ! Non ! Pas question de mettre mon pyjama, ni de me brosser les dents ! Et je ne veux pas aller dormir ! Ce qu'il nous faut, c'est un plan super malin ! Pourquoi pas un plan juste un peu malin ? Maître Fang a écrit tout un livre sur la méditation ! Pour méditer, il faut s'asseoir au calme et respirer ! On pourra le faire sur la montagne ! On peut aussi méditer ici, à la bibliothèque ! Oh ! Quel bazar ! Tous les livres sont par terre ! Et là, il y a des étoiles collantes ! Et des traces de pattes ! On dirait que les ninjas et les farfelous préparent quelque chose ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville ! Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Nibou ! Ouais ! Greg devient... Pige ! Sacha devient... YOLO ! Les ninjas passent ! Salut, Pija-robot ! Tu veux bien nous entrer où sont les ninjas ? Ils sont dans un arbre ! Tout ce chat bolide ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Les trois toutous à fourrure nous ont encerclés et nous ont fait leur hurlement garou ! Ils ont volé mon parchemin qui ouvre le passage vers la montagne ! Les farfelous veulent aller sur la montagne ! Ça sent les gros ennuis ! Oui, enfin, on a dit que la montagne était à tout le monde ! Peut-être qu'ils veulent simplement faire une petite promenade ! Ha, 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 ha ! Loon ! T'es sûre d'avoir fait comme il faut ? Oui ! C'est toi qui es trop lent ! Re-commence ! Plus vite ! Arrêtez ! Allez-vous-en ! Vous ne nous empêcherez pas d'entrer ! On ne veut pas vous en empêcher ! Oui, vous pouvez y aller, si vous voulez ! Mais... ne faites rien de méchant ! Quoi ? Dans l'autre sens ! Et voilà ! Mais n'oubliez pas ! La montagne mystérieuse est à tout le monde ! Non ! Maintenant c'est notre montagne ! Oui, c'est la montagne des farfelous ! J'y vais la première ! Non, c'est moi ! Moi d'abord ! Ils n'ont pas dû écouter quand tu as dit que la montagne était à tout le monde ! Allez pas si vite ! Elle est à moi, cette montagne ! Surfons-rompons ! Le blu méga muscle ! C'est gros génial ! Elle est parfaite cette montagne ! Et là, regardez une grotte ! La grotte des farfelous ! Oui, on va s'installer ici ! On verra arriver tous ceux qui grimperont ! On va mettre nos empreintes de pattes partout ! Ça leur fera tellement peur qu'ils repartiront ! Oh ! Un bon hurlement garou suffira ! C'était quoi ça ? D'autres farfelous ? Ils ont l'air d'être féroces ! Mais non ! C'est juste de l'écho ! De l'écho ? Ça c'est un nom bizarre pour un farfelou ! Non ! Un écho c'est un son que l'on fait et qui rebondit vers nous ! Je l'ai lu dans... Comment ça s'appelle ? Ah oui, je sais ! Dans un livre ! Une grotte qui parle ! C'est gros génial ! Une grotte à hurlements garous ! Ça suffit ! Descendez tout de suite de ma montagne ! Tu vas devoir nous forcer à descendre ! Wow ! Merci les toutous ! Vous m'avez donné une excellente idée ! Ninja doigt magique ! Tout le monde se calme ! Ça suffit ! On vous l'a pourtant dit ! Cette montagne est à tout le monde ! Pourquoi vous chamailler alors qu'on pourrait la partager tous ensemble ? Les ninjas la connaissent comme leur poche ! Ils pourraient vous faire visiter ! Bon ! On vous a assez entendu ! Ninja doigt magique ! Ça leur apprendra à venir sur la montagne des ninjas ! La quoi ? Tu veux dire la montagne des farfelous ! Suivez-les ! Hors de question de les laisser s'emparer de notre montagne ! On ne se laissera pas faire ! J'ai une idée... Il n'y a vraiment que les piges à nouilles pour penser qu'on pourrait partager cette montagne tous ensemble ! Rattrapons les farfelous ! J'y suis... presque ! On a trouvé notre tanière ! C'est fermé ! Ne t'inquiète pas ! Je leur réserve une petite surprise ! Tiens, tiens ! Mais revoilà mes petits amis à fourrure ! Va-t'en ! Ce palais est à nous ! Oui, je sais ! On a tous compris ! C'est la montagne des farfelous, maintenant ! Et c'est avec grand plaisir que je peux vous montrer comment on entre dans votre nouvelle demeure ! Le palais des farfelous ! Non ! On va y arriver tout seuls ! C'est dommage ! Ça vous ferait gagner tellement de temps ! J'ai hâte de voir vos magnifiques fourrures à l'intérieur de votre palais ! Vous l'avez bien mérité ! Et voilà ! C'est gros, super ! Non ? Où est-ce qu'ils sont passés ? Hé ! Les copains ! Au secours ! Ce dragon essaie de m'aspirer ! Allons aider Tilo ! Viens ! On dirait que les Pijaminus veulent se joindre à la fête ! Merci pour votre idée ! Mais quelle idée ? De partager la montagne avec les toutous ! Je leur ai ouvert les portes de mon palais ! Mais je crois qu'on est pas prêts de les revoir ! Hurlements, Garou ! On va pas se laisser faire ! Ninja, doigt magique ! Mettez le turbo ! Je ne veux plus voir un seul poil de loup sur cette montagne ! Finalement, ça va être dur de méditer ici ! Entre les loups qui hurlent et les ninjas qui volent ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'en sais rien ! La montagne cache encore des secrets ! Bizarre ! Je viens de reporter une bataille contre les Farfelous ! Et voilà que... Hein ? Arrête ce rocher, Gli-Gli ! Il est bien ! Trop gros ! Et trop rapide ! Touré ! Le rocher nous porte le cul ! Adieu les Farfelous ! Bon débarras ! Et une fois que je me serai débarrassée de vous, les Pijaminus, Cette montagne pourra enfin revenir celle des ninjas ! Euh... Et tu comptes faire quoi du rocher géant qui nous poursuit ? C'est la faute des Farfelous ! Ils ont déclenché l'époulement avec leur hurlement stupide ! C'est aussi ta faute ! Ce sont vos disputes qui ont fait bouger toute la montagne ! Vous l'avez peut-être mise en colère ? C'est pour ça que le rocher s'est décroché ! Mise en colère ! Euh... Vite les ninjas wavs ! Courez ! Maxime ! Attends, ces ninjas wavs ont des noms ? En général, je ne les appelle pas par l'heure ! Il va faire écraser ! Allez, Ninjaka ! C'est l'heure d'être de vrais héros tous ensemble ! Ninjas wavs ! Ou tornadons ! Oh ! Millions rapido ! À l'arrêt de foot ! Le plus méga muscle ! On a réussi ! Top là, Ninjaka ! Euh... Merci, les pyjamasques ! Désolée pour toutes ces disputes, montagne ! Hein ? Non, c'est bon ! Ils sont retournés en ville ! Ils n'ont vraiment pas compris que la montagne était à tout le monde ! Non, ça c'est sûr ! Bien joué, les pyjamasques ! Tu as fait du bon travail aussi, Ninjaka ! Je n'aurais jamais cru dire ça un jour ! Les pyjamasques et Ninjaka côte à côte ! Elle a vraiment quelque chose de magique, cette montagne ! Tu l'as dit ! Finalement, il y a assez de place pour tout le monde ici ! Pyjamasques, on crie « Hourra ! » C'est puis, on a réglé les tracas ! Les pyjamasques et le cristal de lune ! N'est-ce que jouets Un cambriolage au QG ? Amaya, Greg, vous me recevez ? 5 sur 5, on se donne rendez-vous là-bas Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Bibou ! Sacha devient... Yo-yo ! Les bichards passent ! Quelqu'un est entré ici ? Mais comment ? Vous avez vu ? On dirait que le voleur s'est téléporté Qui est le méchant qui nous a volé le cristal de lune ? Sorceline ! Elle nous en a toujours voulu de le lui avoir confisqué ! Il ne faut pas t'en vouloir, Pijarobo ! Tu n'y es pour rien, voyons ! Il faut qu'on rattrape Sorceline avant qu'elle ne se serve du cristal ! Non, non, non ! Toi, mon grand, tu restes ici ! C'est une mission pour les héros ! Tu garderas le QG ! On reviendra dès qu'on en aura fini avec Sorceline ! Douce aux chambelides ! Mais où est Sorceline ? Ibo-Vision ! Je la vois ! Elle est dans le parc ! Pas si vite ! Hein ? Sorceline ? Quoi encore, les Pijas casse-pieds ? C'est mon soir de repos ! Rends-nous le cristal de lune ! Je ne l'ai pas ! C'est vous qui me l'avez volé ! Souvenez-vous ! C'est parce qu'il ne t'appartenait pas ! On l'a mis en sécurité ! Si ce n'est pas toi qui l'a repris ! Qui ça peut-être ? Quoi ? Quelqu'un a volé mon cristal de lune ? S'il est entre de mauvaises mains, on est tous fichus ! Mouhaha ! Mais qui voilà ? La bande des Pijanouilles et la petite Sorcelinette ? C'est ça que vous cherchez ? Roméo ? Tu t'es téléporté dans notre QG ? Oh, tu sais, ce n'était pas grand-chose ! Vous êtes trop modeste, maître ! Tu as raison, robot ! C'était l'exploit le plus sensationnel de toute ma vie ! Mouhaha ! Bim, bam, boum ! Et à moi le cristal ! Non, à moi ! Roméo, repose-le ! Tu n'imagines même pas à quel point ce cristal est puissant ! Mais si, justement ! Une fois que je l'aurai maîtrisé, on ne pourra plus rien contre moi ! Et je pourrai devenir le maître du monde ! Génial ! Maintenant, mon cristal de lune se retourne contre moi ! Baissez-vous vite ! Tu as fait l'école du cirque, toi ! Fais attention, Roméo ! Le cristal peut être dangereux ! C'était juste un problème technique ! Je vais essayer avec un autre gadget ! Voyons ce que ça donne si je mets le cristal dans mon vapeau prout ! Mouhaha ! Mouhaha ! Quoi ? Mais ça ne sent pas mauvais ! Non, non, pas ça ! Ce ne sont pas des fleurs que je voulais ! Mouhaha ! Ça a l'air reptilo délicieux ! Laisse tomber, Roméo ! Rends-nous plutôt le cristal qu'on le mette en lieu sûr ! N'écoute pas ce qu'il dit ! Et donne-le-moi ! Non, je le garde ! Et laissez-moi tranquille, sinon... Sinon, tu feras quoi ? Euh... Ça ! Non ! Ça ! Où ça peut-être ? Vous ne m'attraperez pas ! Restez là, les Pijaminus ! C'est mon cristal à moi ! Venez ! Il faut qu'on les poursuive ! Attends ! Qu'est-ce qu'il y a, Glu-Glu ? J'ai de la peine pour Pijarobo ! Ils sont vus de ne pas avoir empêché le cambriolage ! Mais le seul coupable, c'est Roméo ! Justement ! On ne va pas le laisser s'en sortir comme ça ! Allons-y ! Pour la dernière fois, Roméo ! Donne ça tout de suite ! Pardon ? Que je donne quoi ? Oh ! Le cristal ! C'est vrai que je ne devrais pas le garder ! Je vais donc le remettre à mon loyal et fidèle Robo ! Oh ! Que se passe-t-il, maître ? Oh ! Que se passe-t-il ? Robo se sent fort ! Très fort ! Il a un pouvoir énorme ! Oh-oh ! Viens essayer, Robo ! Encore ! Encore ! Génial ! Maintenant que vous êtes dans votre bulle, vous ne m'empêcherez plus d'arriver à mes fins ! Fais-nous descendre ! Ça m'étonnerait qu'il t'écoute ! J'ai rien dit ! Robo a le pouvoir ! Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Je suis ton maître et je t'ordonne de me faire redescendre ! C'est Robo le maître maintenant ! Mais pourquoi pas ? Je veux bien vous faire redescendre ! Grâce au cristal, Robo peut contrôler qui il veut ! Il ne comprend plus rien ! Robo vous tient maintenant ! En fait, j'aurais dû dire presque plus rien ! Relâche-moi tout de suite, vieille boîte de compteur ! Hé, les papis nuits, venez m'aider ! Bouge ta vilaine bestiole ! Vous avez entendu ! Robo a dit bouge ta... Oh non ! Robo, je te l'ai dit cent fois ! Je suis ton maître ! Tu as oublié ? C'est faux ! C'est Robo qui est le maître de tout le monde ! Robo a perdu l'équilibre ! À nous d'entrer en action ! Vivre au tornado ! Le cristal ! Que s'est-il passé ? Tu as laissé le pouvoir te monter à la tête ! Il n'y a qu'un seul super méchant dans cette ville et c'est moi ! Plus maintenant, Roméo ! Ce cristal m'appartient ! Et je suis la seule à savoir m'en servir ! Les pyjamasques ! Faites quelque chose ! Le pouvoir du cristal est trop fort ! Débarrasser des pyjamasques ! Débarrasser de Roméo ! Débara... un... Pyjarobo ? Il est courageux ! Hein ? Mais... Allez ! Donne-moi ce cristal, pyjata de ferraille ! N'oublie pas que je t'ai créé et que j'ai été ton maître ! Tu dois m'obéir ! Non ! C'est moi qui dois l'avoir ! Merchant ! Robo ! Viens au renfort ! Vite ! Il faut aider Pyjarobo pour que Sorceline ne reprenne pas le cristal ! Lâchez-le ! C'est l'heure d'être au vrai héros ! Oh oui, caméléon ! Des clowns de Pyjarobo ! Quand j'ai dit pyjata de ferraille, en fait c'est un compliment parce que t'es formidable, Pyjarobo ! Vous êtes tous formidables ! Oui, vous tous ! Oh pitié ! Ne me faites pas de mal ! C'est bon ! Gardez-le, votre cristal ! Il ne marche pas bien de toute façon ! Mais ne vous croyez pas débarrassés de moi, les pyjaminus ! Esquive ! Lequel d'entre vous a mon cristal ? Papi Nuit, fouillez-les ! Ça, c'est hors de question ! Bibou Tornado ! Gluglu Bouclis Écaille ! Je reviendrai chercher mon cristal ! Les pyjacassiers ! Quel coup de maître, Pyjarobo ! Maintenant, allons remettre le cristal à sa place ! Et voilà ! Il est de nouveau à l'abri des méchers-ouïs et c'est principalement grâce à toi, Pyjarobo ! Elle a raison ! C'est vrai qu'on t'avait dit de rester au QG, mais si tu n'étais pas venu, ça se serait très mal terminé ! Alors merci ! Et grâce à ton nouveau système d'alarme, je crois que Roméo ne reviendra pas de si tôt ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Bibou et le gentil méchant ! Romes sur la balançoire ! Moi, je prends le toboggan ! Mais... où sont passés tous les jeux ? C'est pareil dans la cour de récré ! On ne peut plus jouer nulle part ! Oh, c'est douloureux ! Qui est-ce qui a volé les jeux ? À nous de le découvrir ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Bibou ! Sacha devient... Yo-yo ! Les filles s'attrassent ! Tout a disparu au stade de foot ! Oui, quelqu'un a volé tous les jeux ! Mais pour quoi faire ? Il faut... qu'on arrange ça ! Tous aux chaboulides ! Bibou Vision ! Par là ! Eh bien voilà ! Je crois qu'on a trouvé tous les jeux de la ville ! Tiens, tiens, tiens ! Mais voilà les Pyjaminus ! Roméo ! Encore lui ! Alors, il vous plaît mon nouveau QG ? Pas si vite ! Tu veux dire notre nouveau QG ! Mais... On dirait la voix de... Oh non ! Tattoo Rotom ! Salut les Pyjamasques ! Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Notre QG n'est pas encore complètement terminé mais... Il va être super génial ! Comme vous pouvez le voir, Tattoo Rotom m'a donné un petit coup de main pour le construire ! Moi aussi, je vous ai aidé, maître ! Tattoo Rotom, mais à quoi tu joues ? Eh bien, tous les héros ont besoin d'un QG ! Et... D'un assistant pour les aider ! C'est moi qu'il traite d'assistant ? Oui, je crois qu'il parle de vous, maître ! Moi, que je sois son assistant ! Laisse-moi rire ! T'as oublié un détail, Roméo ? C'est un méchant ! Plus maintenant ! Il veut m'aider, je vous dis ! Et tu l'as dit toi-même, Bibou ! Il y a toujours de la place pour un nouveau héros ! Sauf que vous avez volé des choses qui ne sont pas à vous ! Les héros ne font pas ça ! Ne les écoute pas ! Ces choses-là devaient finir à la poubelle ! Quand notre nouveau QG sera terminé, j'offrirai à la ville d'autres jeux tout neufs pour que les enfants s'amusent ! Vous voyez ? Ça, c'est ce que font les vrais héros ! Top là ! On est des gentils ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Top est là, mais vous ne partez ici ! Personne ne veut me taper dans la main ! Tu ne comprends pas, Tatourotum ? Il te ment et il se sert de toi ! Oui ! Il essaye de te faire croire qu'il est devenu gentil ! Mais tous ces jeux ont été volés dans les squares de la ville ! Toi, t'es un gentil ! Alors pourquoi tu aides Roméo à voler toutes ces choses ? Moi ? Voler ! Moi ? Jamais de la vie ! Roméo ! Tu m'as dit qu'on avait le droit et qu'on ne faisait rien de mal ! Mais oui ! Bien sûr ! Écoute, les piges à nuls sont tout simplement jaloux de notre nouveau QG ! Forcément, il va être mille fois mieux que le leur ! Ils veulent être les seuls à avoir un quartier général ! Ah bon ? Alors je ne me laisserai pas faire ! Vous n'auriez pas dû vous emmêler, les piges à nouilles ! Ta tour, bio ! Ici, c'est mou, QG ! Alors bats les pattes ! C'est malin, les piges à zéro ! Vous n'auriez pas dû énerver le tatouragan ! Je sens qu'on va bien rigoler ! Installez-vous confortablement et profitez du spectacle, maître ! J'y vois plus rien ! Tu crois toujours que ta tour au Tom est un gentil ? Oui, j'en suis sûre ! Il a disparu ! Super tatou tunnel ! Ta tour au Tom ! Arrête, voyons ! Tu fais exactement ce que Roméo attend ! C'est un méchant ! Il est sympa avec moi pourtant et d'ailleurs c'est mon ami maintenant ! Bon, Monsieur Muscle, on se tait ! Il est temps d'éliminer les piges à minus et de prendre le contrôle de la ville ! Une minute ! Tu veux plutôt dire protéger la ville ? Oui, oui, si tu le dis ! Contente-toi d'obéir ! C'est moi le cerveau ! Tu vois bien que c'est un menteur, il ne changera jamais ! Il se sert de toi pour ne pas avoir à tout faire lui-même ! Mais je croyais que tu serais mon assistant ! Moi ? Ton assistant ? Jamais ! C'est moi le chef dans cette équipe ! Je veux dire, on est une équipe, toi et moi ! Tu m'as tendu un piège ! T'es aussi méchant qu'avant ! Moi ? Je ne suis l'assistant de personne ! Je suis ta tour au Tom ! Et je suis un vrai héros ! T'as perdu, Roméo ! Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais te montrer que mes muscles peuvent aussi servir contre toi ! Euh, Robo, un coup de main ? Je ne sais pas, Robo doit réfléchir ! Robo ! Je t'ordonne d'arrêter ! Tout son appris ! Ta tour au Tom en veut vraiment un Roméo ! Profitons-en pour remettre toutes ces choses à leur place ! Ça suffit, le tatou géant ! Tu es en train de détruire mon... Non, trop que j'ai ! Tu te sers de moi depuis le début ! Et je compte bien me venger ! Je vois ! C'est comme ça que tu traites ton gentil partenaire ! Dans ce cas, tu l'auras voulu ! Oh non ! Voilà qu'il se bagarre maintenant ! C'est normal, ta tour au Tom est furieux ! Peut-être, mais il est trop furieux ! Un vrai héros doit garder son calme ! Il est en colère parce que Roméo lui a menti ! Attention ! Allons-y ! Il faut absolument les empêcher de tout casser ! Roméo, mais lâche-moi ! Pardon de vous avoir sauvé, maître ! Ta tour au Tom, arrête de tout casser et aide-nous à ranger ! Viens avec nous, sois un vrai héros ! Je suis déjà un héros ! Et Roméo a mérité qu'on lui donne une bonne leçon ! Gluglu, tiens-toi prêt, j'ai une idée ! Yo-yo, l'isodot ! Gluglu, main-collant ! Gluglu, véga-mucle ! Ce n'est pas comme ça que font les héros ! Là, tu ne fais que tout casser ! Tu n'as pas besoin de te venger pour gagner ! Laisse-moi ! Je sais ce que je fais ! Nous revoilà en tête-à-tête ! Tatouille la fripouille ! Comment tu trouves, Robo ? Tatouille la fripouille ! Très drôle, maître ! Je suis assez fière de moi ! Moi, une fripouille ? Une fripouille ? Une fripouille capable de grandes choses ! Tous les deux, on pourrait arrêter les pyjaminus et devenir les maîtres du monde ! Alors, qu'est-ce que tu en dis, cher partenaire ? Tu veux qu'on fasse un petit essai ? Jamais ! Je ne suis pas d'accord parce que moi, je suis un vrai héros, comme les pyjamasques ! Arrête ! J'ai un peu le vertige ! T'aurais pas dû essayer de me piéger ! Je t'aurais à l'œil maintenant ! Robo, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Bonne question, maître ! Oh ! Toi aussi, tu m'abandonnes, Robo ! Pourquoi est-ce que tout le monde se retourne toujours contre moi ? Allez, reviens, Robo ! S'il te plaît ! C'est toi mon assistant préféré, promis juré ! D'accord, mais c'est bien parce que vous le demandez gentiment, pour une fois ! Non, arrête ! Tu me chatouilles ! Et ça me donne l'air beaucoup moins méchant ! Je reviendrai avec pyjaminus ! Et je n'en ai pas fini avec toi non plus ! Je t'ai tout raté ! Comment tu te sens ? Bien ! J'ai vraiment cru que Roméo voulait faire équipe avec moi et être gentil ! Mais quand j'ai compris qu'il faisait semblant, je me suis énervé et j'ai voulu me venger ! Je suis désolé ! Mais t'as fini par te rattraper ! L'important c'est de reconnaître ses erreurs ! Merci de m'avoir aidé, mes super copains ! Je ferais mieux de commencer à tout ranger ! Attends qu'on va t'aider, t'as trop t'homme ! Les héros se serrent toujours les coudes ! Pyjamasque, on crie ! Hourra ! Cette nuit, on a réglé les tracas ! Oh, les jeux sont encore mieux qu'avant ! Wow ! Cet toboggan ressemble à quelqu'un qu'on connaît bien ! Allons-y ! Oui ! Oui ! Bibou et le nouveau justicier ! Venez ! Je veux avoir le dernier numéro de Zorysap avant qu'il n'y en ait plus ! Il paraît qu'elle va combattre un nouveau méchant ! C'est ça ! Clarisse la malice ! Ça va être un durel super ! Zorysap, attaque, éclaire ! Oh ! Mille reptiles ! Où sont passés tous les livres ? Désolée, les enfants, je n'en ai plus un seul ! Quelqu'un a cambriolé mon magasin la nuit dernière et m'a tout volé ! La nuit dernière ? Voyons ! Quel méchant a bien pu faire une chose pareille ? C'est à nous de le découvrir ! Pyjamas, on a un nouveau défi ! Les soucis pour les règles la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Amaya devient... Dibou ! Ouais ! Greg devient... Yébou ! Sacha devient... Yo-yo ! Les biches à face ! Désolée, on n'a pas le temps de discuter ! On a un voleur à retrouver ! Tout ça lastre au hibou ! Hé ! Si ça se trouve, Clarisse la malice existe pour de vrai ! C'est peut-être elle qui a volé les bandes dessinées ! Alors là, ce serait cool, caméléon ! J'ai rien dit ! Le cambrioleur n'a pas forcé la serrure pour entrer ! Ou alors il n'est pas passé par la porte ! Oui ! Il est peut-être passé par le toit ! Je vais vérifier ! J'espère qu'il a laissé des indices ! Gluglum en collant ! Ouvre-nous une fois que tu seras entré ! Oh ! Serpent rampant ! T'as tour, Otton ? Je savais bien que je vous trouverais ici ! C'est bien connu ! Les criminels reviennent toujours sur les lieux du crime ! Quoi ? Tu crois que c'est nous qui avons fait ça ? Pas du tout ! Nous, on est les gentils, je te rappelle ! C'est vrai ! En plus, je suis super fan de bandes dessinées ! Iso et Zap est mon héroïne préférée ! Ah ouais ? Moi aussi ! Bien essayé, le moineau ! Mais... j'ai découvert des indices ! Et j'ai trouvé les coupables ! C'est vous trois ! Euh... de quels indices tu parles ? Hum... voyons voir ! Je parle de ça ! De ça ! Et de ça ! Mais... il n'y avait rien de tout ça quand on est venus ici tout à l'heure ! Non ! Quelqu'un a dû les mettre après notre départ ! Vous ne croyez quand même pas que je vais avaler ça ? Justice doit être rendue ! Parole de Tatour Otton ! Tatour Pillon ! Tiens, tiens ! Et regardez ce que j'ai trouvé caché dans votre astro-hibou ! Maintenant, il est temps d'avouer les pyjama-chins ! Comment ces BD sont arrivés là ? Quelqu'un essaie de nous tendre en piège ! Bah, voyons ! Mais c'est la vérité ! Il faut nous croire ! Non, les petits malins ! C'est moi le seul vrai héros de cette ville ! Et je dois faire régner l'ordre ! Signé Tatour Otton ! Tatour Otton ! Arrête ! Tu ne te rends pas compte que tu ne fais que des dégâts ? Oups ! Je devrais m'entraîner de temps en temps ! Mais je continuerai jusqu'à ce que Justice soit rendue ! Je m'occupe de le semer ! Vous essayez de trouver qui nous a tendu ce piège ! Yo-yo ! Rapido ! Tatour Otton ! Par ici ! Yo-yo ! Yo-yo ! Vente vite ! Yo-yo Achrobasso ! Pijarobo ! Tu peux nous montrer ce que les caméras de la librairie ont filmé avant notre arrivée ? Excellente idée ! Si on montre à Tatour Otton que c'est quelqu'un d'autre qui a laissé les indices, il comprendra que nous sommes innocents ! Ninjaka ! C'est lui qui a voulu nous piéger ! Vous pouvez toujours essayer de fuir ! Je vous retrouverai les Pijas voleurs ! Tu tentes bien ? On partait justement à ta recherche ! Ça y est ? Vous êtes prêts à vous rendre ? Je ne vois pas pourquoi on s'endrait puisqu'on n'a rien fait du tout ! On a trouvé le coupable ! Viens voir ! Les Ninjas ! Ils s'en sortiront pas comme ça ! Eh ! Pas si vite ! Il faut d'abord qu'on découvre pourquoi ils ont voulu nous piéger ! Peut-être que Ninjaka a fait croire que nous avions cambriolé la librairie pour faire divers siens ! Et pour que Tatour Otton nous arrête ! Exact ! S'il sait que nous sommes occupés ailleurs, il peut faire ce qu'il veut pendant ce temps-là ! Ou alors, peut-être que Ninjaka s'est dit que si les héros de cette ville étaient occupés ailleurs, ils pourraient faire ce qu'ils voudraient pendant ce temps ! Je n'y aurais jamais pensé ! C'est parti ! Allons arrêter ces méchants Ninjas ! Signé Tatour Otton ! Et si tu changeais de style cette fois ? On peut y aller en douceur et être aussi malin que Zoe Zap ! J'entourpillon ! Hé ! Attention ma statue ! Mes Ninjas Waves sont justement en train de l'installer bientôt toute la ville pour admirer le plus grand de tous les Ninjas ! Et comment tu comptes la déplacer, ta statue géante ? Même moi j'ai pas assez de force pour la tirer ! Normal ! Toi tu n'as pas de doigts magiques de Ninjas ? Nous allons commencer par enlever l'affreux totem des Pijaminus ! Et ensuite nous n'aurons plus qu'à le remplacer par ma statue ! Au travail les Ninjas Waves ! Yoyo ! Prends les commandes ! Oui c'est bon ! Bibou Tornado ! Les piges à nouilles ! Je pensais que tu allais les mettre en prison pour avoir volé toutes les BD ! Tatour Otton est au courant que tu nous as piégés ! Attaque des col-collantes ! Ton petit jeu est terminé Ninjaka ! Oui ! Et tu vas regretter d'avoir essayé de nous piéger ! En mode... Tatour Otton ! Ah ! Repose-moi tout de suite ! Non ! Si tu t'étais occupé des Super Zéros comme je l'avais prévu ! J'aurais pu installer ma statue et je n'aurais pas eu à faire ça ! Ça va ? Rien de cassé ? Venez ! Yoyo Liroto ! Bibou Mille Plumes ! C'était trop génial ! Merci de ton aide ! Oh je t'en prie ! J'aurais pas dû vous accuser d'avoir cambriolé la librairie ! J'aurais dû savoir que c'était pas le genre des pyjamas ! Ce n'est rien ! Tu voulais simplement que justice soit faite ! Toi aussi tu as été piégé par Ninjaka ! D'ailleurs j'ai une petite surprise rien que pour lui ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Oui bon d'accord ! Vous avez réussi à sauver votre QG ! Et alors ? Je n'en ai pas fini avec vous ! Vous pouvez rester cachés derrière cette barrière de plumes ! Grâce à mes super étoiles collantes ! Vous saurez bientôt quoi ! C'est là pour toujours ! À toi de jouer ! L'Uglu reptilo camouflage ! Yo-Yo Acrobatto ! Yo-Yo Rapido ! Mais ! Oh ! Alors ? Quel effet ça fait d'être tout englué ? Hein ? Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Le fourmi les géants ! Je suis un tatou ! Oh ! Ha ! Ya ! Ya ! Ya ! Aïe ! Ninjas Waves ! A l'aide ! Bien joué les copains ! On devrait peut-être les décoller comme ça ils pourront ramener leur statue chez eux ! Ou alors ? On les laisse se débrouiller ! S'ils voient combien leur colle est gluante, ils n'auront peut-être pas envie de recommencer ! Pendant ce temps-là, on pourra remettre les bandes dessinées à leur place ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les fracas ! Avec l'aide de Tatou Rotom ! Ça suffit maintenant ! Je vais te mettre hors d'état de nuire ! Une fois pour toutes ! Oh non ! Est-ce que t'as entendu ? Il faut qu'on aille aider Vivou ! Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Clarisse la malice ! Zoé Zap attaque éclair ! Désolée ! Gluglu et les algues fluorescentes ! Le dernier épisode de Maître Fang était vraiment incroyable ! Wow ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Regardez ! C'est vert et gluant ! Bork ! On dirait de la vase, comme au fond d'un marais ! Mais là, c'est sur des voitures ! Bork ! Il faut qu'on découvre pourquoi ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis pour les règles de la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Yé-hé ! Sacha devient... Yo-yo ! Les biches de la face ! Hein ? Tu as vu, toi aussi ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as des indices ? Attends ! Reviens en arrière ! Le labo de Roméo ! Mais sans la cabine de pilotage ! Oui ! La cabine qui peut se déplacer sous l'eau ! Figurobot ! Montre-nous les tons du QG ! La voilà ! Mais quel est le rapport avec cette matière verte et gluante ? Je ne sais pas ! Mais celui qui pourra le découvrir, c'est... Le souverain des sauts ! Tu te rappelles ta mission sous l'eau ? Contre Roméo et son affreux poulpeau-robot ! T'avais été super ! Oh ! C'était facile ! Cette fois, ce sera toi le chef ! Attends ! Tu es sérieux ? Oui ! C'est une mission qui doit être dirigée par le souverain des eaux ! Où est-il à votre avis ? Oreilles de chat ! Dans la grotte, souverain des eaux ! Droit devant ! C'est parti ! Vous, les pigeons à casse-pieds, vous me retrouvez à chaque fois ! C'est parce que tu laisses trop d'indices derrière toi ! Bon, mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'est notre étang ! Ah oui, le vôtre ! Eh bien, à mon dernier passage dans mon... je voulais dire, dans votre étang, j'ai trouvé ces petites choses ! La matière verte ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des algues, petit chat ignorant ! Des algues super méga puissantes ! Ha ! Elles sont juste fluos ! C'est tout ! Mais justement ! Elles sont fluos car elles possèdent une formidable énergie qui vient du cristal qui alimente votre QG ! C'est pour ça qu'on en trouve ici ! Elles sont extraordinaires ! C'est ce que tu veux nous faire croire ! Pijarobo, c'est vraiment vrai ? Par mes oreilles de chat, il dit la vérité ! Mon labo, mes machines et toutes mes futures inventions seront un million de fois plus puissantes ! Ouah ! Vous n'avez pas vu les dégâts que mon labo amélioré a fait dans la ville ? Depuis, j'en cours mieux ! L'algo fluo, ma toute dernière invention ! Elle me permet, regardez, de paralyser qui je veux et donc, grâce à elle, je pourrais devenir le maître du monde ! Maître, cette invention ne plaît pas du tout à Robo ! Oh ! Arrête de jouer les rabats-jouards, vieux chatte ferraille ! Ces algues sont vraiment puissantes ! N'est-ce pas ? Et vous n'avez encore rien vu ! Parce qu'au fond, tout au fond de l'étang, il y a un coin rempli d'algues fluo ! Et je vais mettre la main dessus ! Il faudra d'abord que tu affrontes le souverain des eaux ! Et c'est justement pour ça que je possède... ceci ! Wow ! Ah ! Ah ! Inutile de vous cacher ! Tôt ou tard, je vous trouverai ! Il faut qu'on atteigne ces algues avant lui ! Je vais attirer son attention en faisant des acrobacos ! Et vous en profiterez pour filer dans la reptilomobile ! Non, attends ! On peut faire encore mieux ! Vous y allez tous les deux ! Et moi, grâce à mon camouflage, je lui prends son algues au fluo par surprise ! Il ne pourra plus rien contre nous ! Mais s'il nous attrape, tu seras seul contre lui ! Mais non, t'inquiète ! Je suis le souverain des eaux ! Je vais assurer ! Comme tu voudras, chef ! Vous êtes prêts ! On y va maintenant ! Gluglu, reptilo, démouflage ! Maître, les bijamasques ! Wouhou ! Tu m'attraperas pas ! Capture-la, vite ! Oui, maître ! Yo-Yo, pile à la vitesse de la lumière ! Et échappe au savant fou en évitant ces tiers d'algues fluo ! Dis, ça t'arrive de te taire, Pijamoulin à parole ! Au voleur ! Génial ! Lâche ça tout de suite ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Glu-Glu, méga-muscle ! Ne te fatigue pas ! Ce champ de force ne peut être brisé que par mon algo fluo ! Que je vais d'ailleurs aller recharger sans plus tarder ! Soyez sage ! Suis-le, Glu-Glu ! On t'attend ici ! Mais, vas-y vite ! Bon, d'accord ! Le souverain des eaux et chef de cette mission doit agir ! On est avec toi ! Tu peux y arriver ! Tu as juste fait une petite erreur ! Prends garde à tes écailles, Pijaminus ! Oh ! Non ! Ressaisis-toi, Glu-Glu ! Je suis fort et je sais nager ! Je peux y arriver ! Tu n'as pas encore gagné, Roméo ! Le revoilà ! Tu ne me rattraperas jamais, Fuse de Grenouille ! Ah, tu crois ça ? Eh bien, tu vas voir ! Oh non ! S'il prend l'énergie de toutes ces algues, on est fichus ! Bien essayé ! Mais tu n'as aucune chance de m'arrêter avec ta petite nage ridicule ! Tu ne t'en sortiras pas comme ça ! Retourne plutôt grimper sur les murs, petit lézard ! Merci pour ce numéro comique ! Décidément, tu as tout, du poisson clown ! Rira bien qui rira ! Le dernier ! Et ça se prend pour un chef ? Quand je dirigerai le monde, je te montrerai moi ce que c'est un vrai chef ! Non ! Et tu peux oublier tes amis ! Ils ont eu tort de te faire confiance ! Ils vont rester coincés dans leur brode pour toujours ! Non, ne laisse pas tomber ! Souviens-toi, rien n'arrête ! Le souverain des... L'énergie des algues ! C'est ça qui me... Mais, mais ! Alors, je te fais toujours rire ? Non ! Dis-moi que je rêve ! Tu as absorbé toute l'énergie des algues ! Il n'en reste plus une toute ! C'est pas juste ! C'est moi qui voulais la voir ! L'énergie des algues ! L'énergie des algues ! Je suis de retour ! Mais, tu n'as pas l'elgo fluo ? Comment tu vas nous délivrer ? Grâce à l'énergie fluo que les algues m'ont donné ! Ah ! Tu veux avoir affaire aux souverains des eaux ? T'as été fantastique ! Heureusement, il me reste juste assez d'énergie pour te paralyser à ton tour Au revoir, le lézard ! Tu n'es qu'un tétard ! Gluglubu, glu et caille ! À présent, c'est algues fluo contre Super Trio Bibou, lance ton mille plumes maintenant ! Avec plaisir, son rein des oeufs ! Yo-yo, prends l'algo fluo avec ton ligoto ! Tout de suite ! Yo-yo ligoto ! Et pour finir, gluglubu méga muscle ! Tiens, Roméo, je te le rends ! Non ! Pitié, maître, pas encore le rayon paralysant ! Le réservoir est vide, espèce de boîte de conserve ! En plus de ça, le lézard a vidé les algues de toute leur énergie ! Il faudra attendre des années avant de pouvoir faire une nouvelle récolte ! La prochaine fois, je vous aurai, les puisses à casse-pieds ! Le monde a encore mouillé ! Gluglubu, t'as vraiment assuré ! Merci, mais je vous ai quand même mis en danger ! Je ne suis pas un très bon chef ! Mais si, voyons, tu as sauvé la situation ! Nous l'avons sauvée, ensemble ! On n'aurait pas pu si tu n'étais pas revenu nous libérer ! Tu es un grand chef de mission, souverain des eaux ! Ta voiture est réparée ? Oui, et si tu veux, la prochaine fois qu'on fera une mission sous-marine, je te laisserai la conduire ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » C'est fini ! On a réglé les sacsards !